Alors que la COP28 vient de démarrer à Dubaï, j'aimerais vous partager un rapport de l'ONU qui démontre à quel point les gouvernements s'éloignent de l'accord de Paris. Cette étude montre l'écart entre les engagements pris par les gouvernements et leurs plans de production de combustibles fossiles. Pour rappel, dans le cadre de la COP26 à Glasgow, 20 États s'étaient engagés à mettre un terme aux investissements publics dans le pétrole, le gaz et le charbon à l'international. Selon le rapport, plusieurs d'entre eux ne remplissent pas leurs objectifs. Ce dernier se base sur les plans de 20 pays grands producteurs de combustibles fossiles, dont les États-Unis, le Qatar, le Canada, la Chine, l'Inde ou encore la Russie. Et les données montrent que les États prévoient de produire, en 2030, plus du double de ce qui serait nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, donc l'objectif de l'accord de Paris, et même 69% de plus que ce qui serait compatible avec un réchauffement à 2 degrés. On appelle ce décalage le fossé de production. Les experts de l'ONU sont unanimes. Peu de pays ont élaboré des projections de production de combustibles fossiles conformes à leurs objectifs nationaux en matière de climat ou de limitation du réchauffement à 1,5 degré. Et pour eux, l'élimination progressive du charbon, du pétrole et du gaz est urgente. Or, le rapport condamne deux tendances faisant fausse route. Celle du recours au gaz naturel liquéfié comme énergie de transition pour passer du charbon à des énergies plus vertes. Son bilan climatique serait en fait bien moins favorable qu'escompté. Et celle du stockage du carbone. Alors que le Danemark a récemment été félicité pour la création de son cimetière de dioxyde de carbone permettant de stocker jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an, les experts restent sceptiques. Ces technologies ne peuvent pas se substituer à l'abandon progressif des énergies fossiles. Cette étude pose à plat les questions qui devront être discutées lors de cette 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU. Un événement qui clôt l'année 2023, qui sera très probablement la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne supérieure à 1,4 degré par rapport à celle de l'ère pré-industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada